France court-t-elle tout droit vers la faillite ? En tout cas, la situation des finances publiques est alarmante, Fanny. Mardi prochain, l'INSEE dévoilera sa première estimation du déficit public pour l'année 2023. Brans le bas de combat au sommet de l'État. Hier soir, Emmanuel Macron a réuni les chefs de la majorité pour un dîner de crise à l'Elysée. Jacques Serret. Signe que l'ambiance n'est pas à la sérénité, un cadre de la majorité résume le dîner d'hier soir. Il s'agissait, je cite, de préparer la riposte. Une riposte face à des chiffres qui pourraient bien avoir l'effet d'une bombe à trois mois des européennes. Bercy tente en effet d'anticiper les prévisions de l'INSEE, étable sur un déficit public de l'ordre de 5,5% du produit intérieur brut. Un séisme puisque l'objectif fixé était de ne pas dépasser 4,9%. La France serait alors le cancre de la zone euro, ce qui pourrait avoir comme conséquence la dégradation des notes établies par les agences Fitch et Moody's. Un camouflet pour Emmanuel Macron. Une perspective qui sème la panique en Macronie. Chacun y va de sa proposition, sa part dans tous les sens, s'en porte un conseiller. D'autant plus que les pistes d'économie sont limitées. Il n'y a que sur les dépenses sociales que l'on peut vraiment agir, s'inquiète un autre. Et la menace des républicains de déposer une motion de censure sur le prochain texte budgétaire fait craindre le pire. Ça fait peur, l'enjeu est politique. S'alarme un ministre à la sortie du palais, conscient que ce gouvernement marche sur un fil. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.